Ok, bonjour à tous. Donc moi je vous présente l'avancement du groupe de travail qui s'appelle Géotechnique, changement climatique et développement durable. Donc c'est un groupe qui est né à la suite d'une journée technique, une journée scientifique et technique qui avait eu lieu je crois fin 2021. Et donc le groupe a été lancé en mi-2022. On a dès le départ identifié deux grands sujets dans ce groupe de travail et donc ça a été l'occasion de créer deux sous-groupes. Donc le sous-groupe 1 qui est vraiment dédié au problème des émissions des gaz à effet de serre dans les ouvrages géotechniques et dont le but est donc plutôt tourné vers l'atténuation de ces émissions. Donc ce sous-groupe 1 il s'appelle Impact empreinte environnementale, en fait c'est plutôt empreinte carbone. Voilà, donc les thématiques qui sont étudiées dans ce sous-groupe 1, donc analyse du cycle de vie des ouvrages, calcul de l'empreinte carbone et environnementale des ouvrages géotechniques, voilà, poids des phases construction, poids des phases service, et puis l'objectif étant d'identifier des bonnes pratiques pour une réduction de l'empreinte. Le deuxième sous-groupe il est plutôt lié en fait aux effets du changement climatique qui vont arriver dans les prochaines décennies et qui sont donc susceptibles d'impacter les ouvrages déjà existants ou qui doivent être pris en compte dans la conception des ouvrages neufs. Voilà, donc ce sous-groupe c'est plutôt un sous-groupe dédié à l'adaptation, donc atténuation, adaptation, c'est vraiment deux mots clés dans le changement climatique. Donc adaptation, effet du changement sur les ouvrages et adaptation des ouvrages. Voilà, donc dans ce sous-groupe on travaille plutôt sur, ce travail a déjà été fait, sur l'identification des effets du changement climatique et puis une analyse déclinée par ouvrage, il manque un mot, désolé. Voilà. Il faut appuyer là, ok. Donc au niveau de la composition du groupe de travail, en fait on a, quand on a lancé l'idée du groupe, on a eu beaucoup de, enfin j'ai reçu beaucoup de mails, de personnes intéressées. Donc en tout il y a 43 membres, alors il y en a qui se divisent dans les deux sous-groupes, sachant que certains participent aux deux, donc ça fait un peu plus de la moitié sur chaque sous-groupe, à peu près 25 par sous-groupe. C'est un nombre important et puis il y a une bonne représentativité, en fait, de la communauté géotechnique française, puisqu'il y a des représentants à la fois d'établissements publics, des académiques, des bureaux d'études, des représentants d'entreprises. On n'a par contre que deux représentants de maîtrise d'ouvrage et une personne de bureau de contrôle. Mais ça reflète assez bien quand même le paysage géotechnique. Vous avez ici les noms des personnes. On se réunit, donc il y a eu une première réunion plénière en juillet de l'été dernier. Et ensuite on a décidé de faire des réunions pour chacun des deux sous-groupes. Les réunions ont lieu toutes les quatre semaines pour chaque sous-groupe. C'est des réunions visio. Voilà, et on les fait en quinconce. Comme ça les personnes qui participent aux deux sous-groupes peuvent participer aux deux réunions, bien sûr. Les deux sous-groupes sont dynamiques. Donc on n'a pas à chaque fois les 20 personnes qui sont présentes. On en a en général entre 10 et 15. Mais avec un noyau, personnes dynamiques, une dizaine de personnes assez dynamiques qui participent. Pardon ? Non, 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 mais il y a... Non, ça va, ça va. Et puis beaucoup de complémentarité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans chaque sous-groupe, il y a quand même des personnes qui sont spécialistes du sujet. Je pense par exemple sur le sous-groupe empreinte. On a des gens comme Myriam Saadé qui sont spécialistes de l'analyse du cycle de vie, des choses comme ça. Et il y a aussi dans chaque sous-groupe des personnes qui sont simplement intéressées par le sujet mais qui ne sont pas particulièrement sachantes sur ces domaines. Et il y a un très bon échange. Ceux qui savent des choses expliquent à ceux qui ne savent pas. Il y a des présentations régulièrement sur des sujets, le cadre normatif, des choses comme ça. Et voilà, ça permet de faire naître beaucoup d'échanges. Voilà, on a aussi invité des intervenants extérieurs, invité des personnes qui ne sont pas inscrites dans le groupe de travail pour présenter des sujets en particulier. Donc on a reçu Jean-Christophe Calvé de Météo France, Gonéry Lecausané du BRGM et Marie-Colin du Céréma. Donc chacun a venu présenter un sujet intéressant. Voilà. J'ai mis ici un planning. Donc on est, je dirais qu'on est dans, on achève cette première phase d'échange et de collecte de données, de bibliographie, de partage sur les deux sous-groupes. Et on aborde dans les deux sous-groupes, à partir de ce milieu d'année 2023, la rédaction de recommandations. Donc l'objectif est pour chaque sous-groupe d'avoir un texte. Peut-être qu'ils seront in fine rassemblés dans un même document, mais en tout cas, il y aura deux textes. Voilà. Donc, en termes de planning, j'évalue qu'il y a à peu près une année pour la partie rédaction. Et donc, j'ai mis septembre 2024, et puis ensuite une phase de relecture sur la fin de l'année 2024. Donc, l'objectif étant de finaliser en fin d'année 2024. Et je ne sais pas s'il y a eu autre chose. Voilà. Donc, j'ai estimé l'avancement aujourd'hui à 30-40%. C'est un petit peu pifométrique. Donc, je vous ai mis ici les sommaires des futures recommandations de chacun des deux sous-groupes. Donc, ça, c'est le premier, empreinte et atténuation. Donc, voilà, le périmètre du groupe de travail, les éléments, quelques éléments du changement climatique. Donc, ça, ça sera peut-être un chapitre qui sera commun aux deux. Les autres critères environnementaux que l'empreinte carbone, puisque ce groupe est plutôt dédié sur l'empreinte. Au début, on voulait voir assez large d'autres types d'empreintes. L'empreinte en ressources en eau, par exemple, en matériaux. Mais on va plutôt se centrer sur l'empreinte carbone. Et puis ensuite, tout ce qui concerne ce calcul de l'empreinte carbone, les outils qui existent. Et puis ensuite, tout un chapitre assez volumineux, le chapitre 6, sur les bonnes pratiques pour la réduction de l'empreinte. Voilà, avec différentes suggestions. Et puis, un dernier chapitre où on voudrait présenter des exemples concrets d'ouvrages géotechniques et puis surtout de techniques ou de solutions à faible émission en gaz à effet de serre. Pour le deuxième sous-groupe, le sommaire des recommandations. Le deuxième sous-groupe, c'est sur les effets sur les ouvrages. Donc aussi, un chapitre introductif sur le périmètre des recommandations. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a décidé d'exclure dans notre sous-groupe deux types d'ouvrages, qui sont les tunnels et les grands barrages, qui sont des ouvrages qui sont quand même assez spécifiques et qui sont portés par d'autres associations, d'autres organisations savantes. Voilà. Donc ensuite, on a un chapitre sur où trouver des données d'entrée, des sites d'information, des documents de référence. Ensuite, il y a un chapitre sur la liste des différents effets du changement climatique. Donc par exemple, les sécheresses, vagues de chaleur, incendies, différentes choses, tempêtes, cumul de précipitations, événements extrêmes, etc. Et puis, il y a un chapitre ensuite assez volumineux sur les effets du changement climatique, mais par famille d'ouvrages, par typologie d'ouvrages géotechniques. Voilà. Donc on a défini 10 ou 11 types d'ouvrages. Ensuite, des recommandations qui concernent plutôt les ouvrages neufs, sur des choix de conception. Et puis, voilà, des chapitres qui ne sont pas encore bien définis sur la réduction de la vulnérabilité et des exemples aussi. Et puis, je crois que c'est le dernier slide. C'était pour vous faire part de... C'est un groupe où il y a quand même pas mal de... Je pense d'attente dans la communauté géotechnique. Donc j'ai été sollicitée pour une interview dans les cahiers techniques du bâtiment au mois de janvier. Donc il y a eu un petit article sur le sous-groupe, sur le groupe de travail. J'ai été invitée par le CFMS Jeunes, CFMR Jeunes à présenter une petite présentation au mois de mai, dans le cadre de leur demi-journée sur l'enseignement de la géotechnique. Donc j'ai parlé du groupe de travail. Et à l'occasion de Solscope, le 14 juin, il est prévu une présentation en commun avec Sylvie Bretel sur la géotechnique et le changement climatique. Et donc, évidemment, je mettrai en avant le travail du sous-groupe lors de cette présentation. Donc voilà. Et je serai ravie de vous revoir à Solscope. Ceux qui y seront. Vous y serez. Je crois que... Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ou des... Le choix de se concentrer sur l'empreinte carbone, ça a été discuté entre vous et de Serra, parce qu'il semble que les autres enjeux sont aussi intéressants comme les ressources en eau, ressources en matériaux. Et que la géotechnique est très concernée par ces autres sujets. Est-ce qu'ils feront l'objet d'autres... Alors, pour le moment, en fait, c'est parce qu'on est tous conscients que c'est des enjeux importants, mais on a peu de retours d'expérience, on a peu d'outils, contrairement à l'empreinte carbone, où il y a beaucoup de... Il y a des outils, des éco-comparateurs qui existent. Il y a aussi dans les marchés de travaux publics beaucoup cette question de recherche d'une empreinte carbone en tonnes équivalent CO2 des ouvrages. Donc la demande portait plutôt sur ce sujet-là. Mais effectivement, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on a prévu un chapitre pour justement sensibiliser sur ces autres impacts, empreintes. Mais on ne sait pas encore bien les quantifier. Et d'ailleurs, je pense, j'en ai parlé à la pause, je pense que ce document, ce groupe de travail, c'est un sujet qui est assez nouveau quand même. Et je pense que même une fois qu'on aura fait des recommandations, voilà, c'est un sujet qui probablement évoluera avec des nouvelles connaissances, des nouveaux retours d'expérience et que ce texte sera sûrement complété et permis à jour. Oui, bonjour. Philippe Gauteland, FNTP et IREX. Juste pour préciser que par rapport à vos travaux, moi, je vous incite à vous rapprocher des deux fédérations professionnelles. Donc la FNTP qui a fait des gros travaux et qui met à disposition en particulier toute l'étude payée à Carbone 4. Donc dans les travaux publics, il y a beaucoup de géotechnique quand même. Il y a toute une partie qui sont vraiment en interaction avec le sol. Et là, il y a quand même beaucoup d'informations que vous pouvez récupérer, faire votre propre analyse qui n'est pas ni celle de Carbone 4, ni celle forcément de la FNTP. Mais ce serait justement intéressant d'y croiser. Et puis il y a aussi Syntec Engineering qui a bossé dessus, qui a sorti un peu des recommandations, des illustrations sur des projets. Justement pour contribuer en pleine ligne par rapport à vos objectifs d'adaptation. Nous, on ne les appelle pas comme ça. On appelle restauration, renaturation, etc. Mais c'est exactement la même chose. C'est les mêmes lignes. Donc je vous incite vivement via vos interlocuteurs entrepreneurs, parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même dans la liste des acteurs, de récupérer ces travaux-là et de les partager. Oui. Et puis un deuxième point, c'est sur cette thématique-là, il y a actuellement, alors en gestation, on va le dire comme ça, un projet national qui est en train de se construire. Donc sur la partie ACV, analyse de cycle de vie, étude environnementale des projets d'infrastructure. Pareil, il y a tout un champ qui touche vraiment et en interaction avec la partie géotechnique. dans lequel il y a toutes les personnes qui font de l'étude ACV, donc l'équipe d'école des ponts, de l'UGE et d'autres pas encore forcément identifiés, des ingénieristes, des entreprises qui sont intéressées. Bon, c'est pas simple à mettre en musique, ce projet collaboratif, collectif, parce qu'il y a des choses à faire sur lesquelles tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et puis surtout, il n'y a pas les données. Et pour trouver les indicateurs, il faut avoir les données. Donc il faut récupérer les informations par rapport à toutes les fameuses chiffres d'études environnementales. Les facteurs d'émission, c'est de ça que vous passez ? Oui, les facteurs d'émission, que tout le monde soit d'accord sur la valeur, c'est pas le cas. Oui, c'est l'un des gros sujets, c'est les facteurs d'émission. C'est pas le cas du tout, et c'est vraiment l'objectif de ce projet, qui, bon, vous connaissez tous un peu les projets nationaux, il y en a plein dans le domaine de la géothèque, sur une durée qui est assez longue, et en fait, la maturation, les discussions entre les acteurs font quand même, fait quand même qu'il y a un certain consensus, et c'est vraiment l'objectif d'avoir une sorte de, enfin, d'avoir le consensus, ne serait-ce que sur les valeurs. Voilà, qu'il y a un chiffre, qui correspond bien à un même chiffre, qu'on a le même périmètre, pour faire une étude ACV, le même périmètre donné, et puis qu'on retrouve la même source, et qu'on se recale aussi, des fois, par rapport à de la normalisation qui se met en place, des chiffres qui sont calés, dont on ne peut pas forcément sortir, y compris en faisant une belle étude scientifique, mais qu'on les recale par rapport à ce que je vais qualifier, la vraie vie des réglementations qui nous sont imposées à différents niveaux. Voilà, c'était un petit peu la remarque. Oui, en effet, vous avez raison. Pour la FNTP, je ne connaissais pas cette initiative Carbone 4, mais ça serait bien qu'on se rapproche peut-être de vous et des personnes qui l'ont faite, parce qu'on est demandeurs, par exemple, d'une présentation au cours d'une de nos réunions. Ça permet de... Voilà. Et puis, ça, c'est un sujet. Après, effectivement, il y a des initiatives dans plein de domaines plus ou moins connexes à la géotechnique sur ces sujets-là. Il y a des groupes de travail qui existent dans d'autres... Il y a un groupe de travail aussi à l'AFTES qui travaille sur ce sujet. On va recevoir d'ailleurs Laetitia Daloya qui pilote ce groupe et qui va nous en parler. Effectivement, il y a des personnes qui travaillent là-dessus dans d'autres associations. Voilà. Donc, après, nous, on voulait vraiment faire un document qui était à l'usage des géotechniciens de bureaux d'études ou d'entreprises sur le domaine vraiment de nos travaux, même s'il existe déjà des guides et des choses dans d'autres domaines très connexes. On voulait faire quelque chose vraiment spécifique à la géotechnique. C'est bon ? Toute petite réponse. Je ne sais pas s'il y a une réponse simple à ma question, mais concernant le changement climatique, on sait qu'il va se passer des choses, mais on ne sait pas dans quel sens et on ne sait pas où. Donc, quand on fait un guide en disant si il se passe ça, vous faites ça, si il se passe ça, vous faites ça, comment on peut arriver à... On ne vous entend pas, je crois, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que le changement climatique on sait qu'il va se passer des choses, mais on ne sait pas dans quel sens. Il va pleuvoir plus ou moins selon la région. Il fera moins chaud ou il sera plus froid. Et on ne sait pas où. Donc, au-delà des recommandations qu'on peut faire dans un guide, au niveau de l'application, ça ne va pas être simple ? Alors, oui. On a reçu dans l'une de nos réunions Jean-Christophe Calvet de Météo France qui, justement, travaille sur des projections régionales, puisque, en fait, le GIEG donne des projections, mais plutôt à l'échelle planétaire. Il y a aussi des projections régionales. Et puis, donc, en France, il y a des personnes de Météo France qui travaillent, justement, sur la partie vraiment du territoire français. Donc, on l'a invité. Il nous a d'ailleurs indiqué un site qui s'appelle le site du DRIAS, où on a la possibilité d'aller voir ces projections et même de dessiner des graphiques, des cartes sur le cumul de précipitations dans 20 ans, dans 30 ans, d'après, évidemment, les différents modèles qui existent, qui ont été corrigés pour être régionalisés. Donc, en fait, il y a quand même... Moi aussi, je pensais que c'était difficile à prévoir, mais il y a quand même des choses relativement précises. On a des tendances assez précises, par exemple, sur la sécheresse, sur les zones qui vont être impactées, l'humidité des sols, etc. Donc, non, il y a des informations. Et voilà, ça ira comme réponse. C'est très bien. Voilà. Merci. Merci Isabelle. Merci. Merci.